bonjour j'ai l'impur si on respecte la règle française qui est h um p1 p u r pur impur ce qui donne un jeu de mots inversés parce que voilà voilà alors que c'est l'homme pur la recherche de l'homme pur mais ça se prononce impur dans ce qui donne une sorte de jeu je suis vachement creusé donc vos dernières dernières ans c'est la pente à l'eau j'ai pensé qu'à oui sorti au mois de mars de cette année oui vous êtes sur quoi le prochain sera un roman de science fiction apparaître dans la collection nouveau millénaire chez j'ai lu une collection dirigée par thibault héli roff qui reprend feu la collection millénaire qui avait été créé par marion mazori et dont le principe est de faire de la science fiction pas du coup de fantaisie mais qui soit quand même accessible au grand public donc il a pensé à moi donc je ferai j'ai un projet c'est enfin le travail que je fais là sur pour sa collection c'est sur le voyage dans le temps c'est que j'ai jamais encore vraiment utilisé c'est quoi ça c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse disons que c'est pour moi une sorte c'est sûr que si bon public c'est que un livre de science fiction dans lequel pourrait rentrer n'importe quel lecteur y compris quelqu'un qui n'a jamais de la science fiction vous traite d'écrivain sous genre c'est bon ça vous écrivez pas vraiment de la littérature c'est que finalement c'est élitiste si vous écrivez pas grand public merci une tarte choco qui vient d'arriver quand même c'est vachement bon alors il faut distinguer deux choses qui est le classement de la science fiction dans les genres littéraires français qui est très nettement considéré comme un sous genre et à l'intérieur de la science fiction il sert un certain élitisme qui se dégage parce que c'est une littérature à code de quelque part et que quelques lecteurs s'emparent des codes et cela sont capables quand on écrit pour cela pour les vrais lecteurs purs de science fiction on a intérêt de d'avoir un niveau qui excite leur 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 neurone donc moi j'écris pas pour vraiment pour ces gens là je fais pas pour l'élite des lecteurs de science fiction j'écris pour le grand public en général et donc j'essaie de faire en sorte que j'ai beaucoup travaillé ça dans la fraternité du panca qui est un space opéra donc un genre quand même qui est assez réservé aux amateurs du genre et de façon à ce que n'importe qui qui rentre dans le dans le site puisse puisse y rester et trouver ça bien donc je me suis efforcé de simplifier énormément les codes d'entrée d'être le plus clair le plus simple possible bien que ça se passe sur des planètes non athènes qui a des transports qui est des paradoxes aussi par rapport au temps etc mais je voulais quand même prendre ça accessible au maximum de gens vous abordez énormément de thèmes différents mon thème de prédilection je j'ai l'impression qu'ils se dégagent au bout de certains nombre d'années de pratique c'est comment éviter l'enfermement humain comment éviter d'être prisonnier de quelques systèmes de pensée que ce soit qui empêche justement la véritable évolution humaine donc ça se manifeste aussi bien par la religion que par la politique que par l'identification au sens à la matière j'essaie vraiment de moi je suis un peu à l'invers des scientifiques pas paradoxal par l'identification je pense que les scientifiques explique tout par la matière moi je vais expliquer tout par l'esprit donc je me rapproche finalement assez assez des auteurs de fantaisie parce que les mondes de magie sont des mondes d'esprit mais j'essaie de dégager une relation libre avec la matière et donc de montrer montrer ou moins de m'interroger parce que je peux rien montrer j'en sais rien que nous avons une très grande influence sur la matière et que voir nous créons la matière en permanence que ceci n'est qu'une illusion au type de au même titre que la maya hindoue tel qu'elle écrit le monde c'est à dire le monde est une illusion tellement bien foutu qu'on y croit à fond et qu'on identifiait cette illusion voilà c'est se disant et désidentifier de l'illusion ce qui est très très religieux comme truc je sais oui 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 alors d'invention de systèmes spirituels oui oui ben regardez la longue histoire humaine c'est des systèmes politiques des religions qui sont apparus etc il y a toujours eu des religions dans tous les systèmes humains et pour moi j'essaie de faire le distinguo justement entre ce qui est la véritable spiritualité qui conduit à la liberté intérieure c'est à dire ne plus être prisonnier d'aucun système de pensée et la religion qui est un vrai système de pensée qui emprisonne oui le space opéra fait partie de mes de mes chevaux de bataille enfin j'y reviens tout le temps d'une façon d'une autre parce que il ya plein de choses dans le space opéra d'abord il ya cette espèce de merveilleux la notion de merveilleux peut s'appliquer aussi bien à la science parce que c'était la science fiction s'est d'abord appelé le merveilleux scientifique qui remplacé le merveilleux magique mais le principe est elle même c'est à dire susciter les merveillements par des créations et l'espèce opéra permet ça parce qu'on fait des créations d'univers donc on fait son fait voyager le lecteur le lecteur déjà va assister un beau voyage extraordinaire ou un merveilleux voyager extraordinaire au sens où il définissait june terme nouveau voyage extraordinaire donc aller dans un monde que personne ne connaît qui va découvrir etc donc cet aspect merveilleux est très important pour moi et en même temps j'ai constaté que le space opéra alors plus que peut-être l'anticipation qui est une projection plus géopolitique plus ou moins court terme sur la terre c'est aussi une grande interrogation philosophique qui reprend les interrogations des qui sont déjà posées dans les mythologies pour moi le space opéra par exemple fait partie de la mythologie moderne c'est une vraie mythologie comme on a pu voir dans la guerre des étoiles la parité de la guerre des étoiles pour moi c'est une mythologie moderne qui s'inscrit sur des sur un socle de mythologie très archaïque donc c'est une reprise des incarnations fondamentales qu'ont toujours et qui est que l'être humain placé dans un autre environnement va se dégager lui-même va me apprendre à se connaître lui-même pour essayer de se situer de par rapport à cet environnement space opéra permet ça de façon magnifique pour les oui c'est venu spontanément parce que quand j'ai lu le premier livre de science fiction je suis dans l'université en première année de fac et c'était un cours de littérature comparé qui m'a fait découvrir la science fiction et donc c'était chronique martienne de bradbury et dès que j'ai lu ce bouquin j'ai été transporté saisie donc cet effet qu'on cherche en science fiction qui s'appelle l'effet vertige je l'ai senti immédiatement en lisant un livre de science fiction ce qui me rapprochait c'est pour ça que je fais le rapport avec les mythologies parce que quand je disais les mythologies quand j'étais môme j'étais aussi saisi par le vertige j'ai été transporté tout de suite c'est une littérature qui vous prenez qui vous décolle donc ça c'est important pour moi cet effet là l'effet vertige la deuxième chose c'est que je me suis rendu compte qu'avec cet effet vertige c'est à dire cet éloignement du présent bizarrement ça nous ramène au présent la seule façon de s'intéresser au présent c'est de se projeter dans l'avenir sinon on est toujours dans le passé mais ce que je veux dire n'importe quel littéral livre de littérature générale se passe automatiquement dans le passé soit le mec raconte sa vie c'est passé soit il raconte une histoire passée pour parler du présent faut se projeter un peu dans le futur et donc il ya les thèmes du qui sont en germe dans le présent qu'ils vont ressortir et qu'on va pouvoir gros grossir et étudier et ça la surface est un genre magnifique pour ça c'est qui permet de mieux étudier le présent et la troisième troisième effet je pense et l'effet philosophique c'est l'interrogation sur la nature fondamentale de l'être humain et c'est un c'est l'autre je pense le seul gens qui réunissent ces trois choses là j'ai pas trouvé ailleurs ni dans le fantasme ni d'une infantésie ça c'est vraiment le truc où on a tous et tous ces aspects réunis qui font que c'est un genre extrêmement riche donc voilà je me suis des outils pour à la fois explorer le merveilleux le présent et l'éternel ça c'est qu'est-ce que la tarte au chocolat est bonne alors je vais vous dire c'est après pour moi dans votre avis il y a quand même quelque chose de genre de l'engagement est-ce qu'un auteur est engagé il y avait une conférence hier sur l'engagement sur l'engagement il y a eu peu de réponses directes alors si je n'avais pas l'infime espoir infinitésimale certes il est toujours présent de ne pas changer quelque chose dans la conscience du lecteur quand j'écris un bouquin je crois que j'écrirai pas du tout parce que ça répond la question c'est à dire que je pense pas avoir des deux systèmes de pensée à imposer à quelques lecteurs que ce soit parce que ce serait vraiment paradoxal moi qui déteste ces systèmes de pensée en revanche si je peux le faire se poser des questions et changer son angle de vue sur un phénomène ou un autre c'est ça qui m'intéresse si je n'ai pas ça si je n'ai pas ce but là si je le faisais de façon totalement gratuite je ferais pas je crois et la dernière question ça je viens de lire le chant en premier oui de yohann oui alors comme comme entre les deux oui j'ai pas tout à fait fini de lire je suis en train je suis en cours de lecture parce que comme j'ai déménagé il ya eu changement de courrier france c'était un peu compliqué donc je vais dire je l'ai eu à partir d'hier quoi donc j'ai pas le temps de finir c'est très étonnant ce truc là de voir comment il a récupéré tous les éléments dégâts de silence et qu'il a recyclé ça à sa façon j'ai trouvé ça super intéressant après je ne peux pas parler de l'équipe globale du livre parce que j'ai pas fini sur le fait même juste mais ça c'est pas spécialement le livre sur le fait de voir que alors je compte votre univers qui en plus est l'univers qui vous a je considère que les univers n'appartiennent pas aux auteurs ce qu'est le bouquin oui c'est marqué notre nom et que les droits d'auteur finalement c'est ça marche avec le nom sur la couverture mais que des gens veuillent exploiter des univers que j'ai posé il ya quelques années ça ne pose aucun problème j'ai même j'aime beaucoup ça je l'ai fait moi même pour un livre qui s'appelle atlantis où je me suis entré dans l'univers d'un créateur de jeux vidéo parce que au départ c'est un jeu et que j'ai discuté avec lui ce qu'il avait voulu faire et tout ça et qu'il avait beaucoup de frustration en tant que auteur de jeu parce que les contraintes techniques l'empêche d'aller où il voulait l'empêchait d'aller où il voulait et donc ça m'a intéressé de ne m'emparer l'univers de quelqu'un il dit rajoutez mon propre univers ce qui est ce que ce qu'a très bien fait yoann qui s'empare de l'univers il le recycle et il rajoute sa propre son propre univers ses propres thèmes ça c'est très enrichissant je trouve et c'est vrai que on le disait à christophe c'est un procédé classique en science fiction où on se nourrit énormément les uns des autres moi je suis beaucoup nourri à aux romans de l'âge d'or américain je l'envoie beaucoup après la part que j'empruntais peut-être plus inconsciente que c'est qu'a emprunté yoann qui est vraiment fixée sur il ya du silence mais j'ai forcément fait des emprunts j'ai rien inventé enfin on invente le jeu l'agent le genre serait un s'invente lui-même en permanence avec plaisir merci merci